L'ancien Premier ministre français François Fillon a été condamné en appel à une peine de 4 ans de prison, dont un ferme, pour l'affaire de soupçon d'emploi fictif. Il écope également d'une amende de 375 000 euros et de 10 ans d'inéligibilité. L'ancien candidat à l'élection présidentielle a fait savoir qu'il allait se pourvoir en cassation. Révélée par la presse, l'affaire surnommée le Penelope Gate avait empoisonné la campagne de François Fillon, alors candidat pour la droite. Pour rappel, en 2017, le journal satirique Le Canard Enchaîné révèle que Penelope Fillon aurait été rémunérée plus de 500 000 euros entre 1998 et 2007 pour plusieurs missions en tant qu'attaché parlementaire et dans une revue littéraire. Des missions que les avocats généraux du procès ont qualifiées d'impalpables, voire d'évanescentes. Ni François Fillon ni son épouse n'ont choisi d'être présents au moment de l'annonce de la décision de la Cour d'appel de Paris. Celle-ci est moins sévère qu'en première instance, durant laquelle l'ancien Premier ministre avait été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes.